Chapitre 5. Les balanciers sur cordes tendues Après une longue sortie sportive, les spéléologues remontent vers la surface. Au début de la dernière série de puits, la victime est prise d'un coup de fatigue. Elle est à bout de force et s'immobilise sur ses bloqueurs. Le sauveteur se trouve à la tête du puits. Il décide d'assister la victime à la remontée pour qu'elle se repose et se ravitaille avant de continuer l'ascension. Matériel nécessaire Deux mousquetons de sécurité Une poulie bloqueur Cet outil va lui permettre d'obtenir un meilleur rendement poulie tout en ajoutant un système d'anti-retour. Je suis longé court à la tête de puits. J'installe un mousqueton primaire dans le répartiteur. Cela me permettra de ne pas être gêné par le cœur du nœud. Je récupère ma poulie bloqueur, ouvre la gâchette et y installe la corde tendue dans le bon sens. Charge côté lumière de la poulie et traction côté gâchette. Je connecte la poulie au mousqueton primaire à l'aide d'un second mousqueton de sécurité. Après avoir vérifié le verrouillage des mousquetons, j'actionne la gâchette de la poulie. Je me longe long sur la main courante ou dans la boucle de fractionnement, tout en récupérant poignée et pédale que je connecte ensemble sur un point haut. Le positionnement de ma grande longe est important. Je dois anticiper pour que celle-ci me permette le plus grand débattement possible dans mon balancier. J'ouvre mon bloqueur ventral. Je prends appui sur ma pédale pour déclipper ma petite longe et l'installer sur la corde côté traction. Je me mets en poids dans ma petite longe, puis y crochette mon bloqueur ventral. Pour faciliter l'amorce du balancier, je récupère ma pédale. La fais passer dans mon MAVC, puis clippe ma poignée tête en bas sur la corde de la victime. Je pousse sur ma pédale et tracte la corde en tirant ma poignée vers le haut. Le rendement et le système anti-retour de ma poulie bloqueur rendent l'amorce plus facile. Je continue jusqu'à avoir libéré une quarantaine de centimètres sous la poulie bloqueur ou être limité par la tension de ma grande longe. Je peux sortir ma pédale de mon MAVC, puis clipper ma poignée sur la section de corde libérée sous la poulie. Je prends appui sur ma pédale pour transférer mon bloqueur ventral sur la corde sous la poignée. Je déclippe ma longe courte de la corde. Je remonte mes bloqueurs, puis me remet en poids dessus tout en tractant la corde côté victime. Je réitère l'opération jusqu'à pouvoir longer la victime dans la main courante. L'utilisation du poulie bloqueur simplifie grandement la manœuvre. Le rendement de la poulie associée à un système d'anti-retour améliore l'efficience. Le rendement de la poulie Chelsea Sous-titrage ST' 501